Le programme du PTB prévoit pour les produits de base des prix minimums aux producteurs et des prix maximums aux distributeurs, pour les consommateurs. Comment est-ce que tu peux préciser ça et comment vous voulez le mettre en œuvre, notamment dans le cadre d'un marché unique européen ? Alors là, on n'a pas élaboré ça plus en détail. Parce que quand on a écrit notre programme, on a entre autres eu pas mal d'échanges avec la FUGA sur cette question-là, spécifiquement sur cette question-là. Parce que eux, naturellement, ce qui leur importe, et ils ont tout à fait raison, c'est d'avoir un prix correct pour leurs produits. Et donc si on veut effectivement encore plus stimuler l'agriculture bio, par exemple, ça veut dire que les prix sont, on va dire, plus largement dans l'élevage, etc. des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ça veut dire que le prix, si on va le calculer à l'heure, va être encore plus élevé. Et donc pour eux, au départ, c'est logique pour eux qu'un produit de bonne qualité soit plus cher. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs, on avait d'abord mis des prix, que le prix de la nourriture doit être relativement bon marché. On a mis à des prix acceptables dans notre programme. Parce que pour nous, c'est essentiel aussi que ces produits soient accessibles à tout le monde. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, oui, beaucoup de ces produits, dans la réalité, ils ne sont non plus pas consommés, entre autres pour une raison de prix. Et donc, je voulais rebondir sur ce qui a été dit antérieurement aussi. Je pense qu'avoir en Europe une agriculture, certainement qui soit encore en plus respectueuse de l'environnement, ou même bio, sans aide, c'est juste pas possible. C'est certainement pas possible si on doit faire la concurrence avec le marché international, avec les Américains, avec les pays du Sud. Mais je pense que ce n'est pas possible non plus, même intra-européen, de faire qu'un agriculteur belge soit en concurrence avec un agriculteur roumain ou bulgare, etc. Et donc, une aide, elle est de toute façon nécessaire. Alors, on peut donner l'aide, pour le moment, j'ai oublié, enfin, j'ai pas tout su mentionner, mais il y a des aides à l'hectare. Nous, on est pour qui un plafond, pour aider plutôt les plus petites entreprises, donc en passant à 100 hectares. Je pense que c'est aussi ce que propose la FUGEA. Et donc, on peut donner une aide directement de cette façon-là, ou on peut subsidier les prix. Et j'ai oublié de le mentionner aussi, enfin, j'ai pas tout su mentionner, mais on est aussi pour qui, effectivement, retourner à une politique de quota de régulation de la production, pour qu'il n'y ait pas de surproduction. Donc, on n'a pas élaboré, j'ai un peu contourné la question, je suis bien conscient. On n'a pas élaboré ça concrètement, mais en tout cas, c'est clair pour nous qu'il faut que les produits de base soient accessibles à tout le monde, et qu'ils soient en même temps aussi de bonne qualité et sains. Voilà. Mais il faudra de toute façon, dans n'importe quel modèle, aider les agriculteurs pour qu'ils aient un prix juste pour leur travail.